Alors nous sommes à présent à Orfelden dans le temple de la bière alsacienne. Qu'est-ce qu'on peut dire Yolanda qu'on est dans votre stoub ici ? Ici vous êtes chez Météor dans notre bir stoub et chez Météor vous êtes bien sûr dans la brasserie familiale alsacienne indépendante et qui veut le rester. Alors on se fait un petit peu d'histoire, ça existe depuis quand Météor ? Depuis 1640, Michelin, mon mari, est brasseur de 7ème génération pour continuer ce merveilleux chemin d'indépendance. Alors aujourd'hui si on est chez vous c'est pour parler des bons produits de Noël et notamment de la bière de Noël. Alors on s'est interrogé sur la tradition de la bière de Noël, est-elle ancienne ? Ah la bière de Noël est un cadeau du brasseur, en fait on appelle ça les étrennes du brasseur. Elle a existé depuis toujours et à l'époque, mais déjà il y a très 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 longtemps, le brasseur mettait tout son cœur et tout son art pour faire un brassin spécial. Elle est aussi attendue, il faut savoir qu'en Alsace on trouve la bière de Noël du 15 novembre à l'épiphanie. Donc elle est aussi attendue comme un cadeau. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette bière de Noël ? Bah écoutez, celle de chez Météor, la nôtre, est aromatisée légèrement à l'orange. Elle est ambrée, elle fait 5,8 degrés alcool, mais surtout elle a ce côté orange qui est un peu la magie des Noël d'enfance. Vous savez quand on était petit, on avait un pain d'épices, une orange. Et donc le fait d'être aromatisé, c'est aussi un côté nostalgie, mais surtout magie de Noël. Et Lionel, vous savez que l'Alsace est la terre de Brassicole, mais aussi la terre de Noël. Alors d'une année sur l'autre, est-ce que les bières de Noël que vous faites sont les mêmes ? Ou certaines années, vous dites tiens là, on va mettre un petit peu plus d'orange, on va mettre un petit peu plus. Ça change d'une année sur l'autre ? Bah écoutez, c'est un secret. Je peux quand même vous dire, elle doit être à la fois douce, mais pas sucrée, goulayante. Et c'est pour cette raison qu'on reconduit à peu près la recette d'une année sur l'autre, pour répondre à votre question. Économiquement, est-ce que c'est un produit intéressant pour le brasseur indépendant que vous êtes ? Est-ce que le mois de décembre correspond à des ventes particulières ? Nous sommes les premiers, les leaders de la bière de Noël en France. Et nous avons livré cette année 20 palettes au marché de Noël de Tokyo. Alors Caroline Beuglin et Tanguy Flores seront la semaine prochaine à Tokyo. Ils pourront faire pétiller l'Alsace parce que non seulement on l'a fait bouger, mais on l'a fait aussi pétiller. C'est aussi grâce à l'Office de tourisme de Strasbourg et la Chambre de commerce qui se donne beaucoup de peine. Alors il faut savoir Yolande que là vous nous accueillez sur une belle table. Ça c'est votre truc quand même. Quand on regarde Yolande, c'est les petites boucles d'oreilles en sapin. C'est le petit sapin de Noël qu'il y a juste à côté. C'est important pour vous ça ? Écoutez, moi je trouve que c'est donner de la fantaisie à la vie. C'est donner un partage de choses qui viennent de la nature. Je trouve que travailler, aimer et partager, c'est vraiment cette période de Noël. C'est quelque chose de très très fort et qui nous aide à avancer avec enthousiasme. Et c'est ce que je vous souhaite à tous.